Merci Arthur Je viens de remercier Gary Gary, oui oui oui, on l'a envoyé Shiro également hein, bien évidemment Gary, le steamer en Shallyo Qui joue 2ème dans la, enfin 3ème dans la timeline Vite fait je suis en train de regarder l'ordre d'initiative Le SRAM joue juste avant Dragoa Donc en vrai c'est un peu embêtant ça pour Dragoa Vu que si le SRAM est coopéré, pour le coup il peut rentrer assez facilement chez lui Quoique non il joue juste avant pardon, putain je dis quand même Non c'est euh, Snayles du coup Shallyo, c'est le même ordre d'initiative que tout à l'heure on a en vrai C'est un peu, en vrai J'ai pas trop, je me souple, je sais pas Je vais pas dire de bêtises Alors on va se concentrer sur ce match, Snayles du coup qui a balancé Un doppel, une maîtrise, un Shetty Pardon Dragoa, qui joue sa crieur cette fois-ci Et Snayles quant à lui du coup a balancé son Crackleur Et a boosté Sultan le SRAM En 2PA Et 2PM commence par Q Ah oui le Pandawa est boosté en PM Attention à lui quand même Et on lui donne du coup le Croc du Mule, ok Ça c'est nice Sultan qui devrait quand même passer invisible Puisque au deuxième tour Dragoa joue Et pourrait le coopérer On évolue l'attaque tirel tu vois Regarde Ouais ouais je vois, je vois On joue tacti Il a raison, il a raison, c'est intéressant C'est intéressant mais Ouais non, j'ai essayé de savoir un peu pourquoi c'est intéressant En fait pour moi je trouve que l'hardcore Il a vu tout à l'heure hein, comme le pal a dit Pour 4TA il a fait 700 et 600 Donc on va dire à 1300 de dégâts Donc je vois pas l'intérêt de monter autre chose Après, l'attaque type peut servir à quoi ? En vrai je pense qu'ils se disent On l'a vu tout à l'heure sur le précédent match Le Sacréur avait vraiment du mal à coopérer Du coup on va rajouter une tacte tirel Mais là de toute façon il ne va pas coopérer Je pense pas qu'il va la monter Je pense qu'il voulait juste bouger le panda Je pense qu'il voulait juste bouger le panda Voilà, le panda bah ouais mais qu'il aurait pu le faire aussi de là-bas Donc après, pfff non, j'arrive pas à faire pour quoi De toute façon l'Ecaflip joue juste après Donc quoi qu'il arrive Franchement ils peuvent utiliser cette tacte tirel Ils se disent qu'ils ont pas vraiment de... Regarde, ils ont mis la harpo aussi Je pense qu'ils vont la monter Le plus intéressant ce serait de la monter Enfin je sais pas, c'est bizarre Si vous avez une idée dans le chat Je ne vois pas pourquoi on montrait l'attaque tirel Surtout vu l'endroit où ils ont mis quoi Mais en fait avec leur compo ils se disent En vrai on a deux debuffs Puisque le Groot et le Sadida debuff On a l'Ecaflip et le Sacréur et le Sadie qui font des dommages Un Steamer ça fait aussi beaucoup de dommages sans sa harpenneuse Donc ici on peut peut-être jouer sans Et justement garder cette tacte tirel A voir après si Sultan va pas tout simplement la tuer Je pense qu'il peut la défoncer en 2 AM Elle a moins 10% Moins 10% terre Il peut largement la tuer hein Sultan Surtout qu'il est boosté il a pas grand chose d'autre à faire Ou alors est-ce qu'il fait un réseau Ils ont pas grand chose pour ramener en vrai Dans un réseau Sultan pourrait la tuer cette... Je sais pas Là je... Je suis un peu comme toi Je suis un peu perplexe Je sais pas pourquoi il l'a lâché C'est un peu perplexe d'ailleurs Même pour Brain le plastron Enfin Sultan pour le coup Lui il va passer sous un vide Donc il prendra pas de dommages Je pense pas que Sultan soit vraiment inquiété Il va pas alors qu'il passe un... Ouais Il va quand même que Sultan va devoir passer sous invisibilité d'autrui Sans doute son Ousamodas Même pas en fait voilà on se t'habille On porte Pas besoin d'utiliser l'invie d'autrui Ok Ouais je sais pas Là je suis un peu... Je suis un peu perplexe Je sais pas trop ce qu'il compte faire C'est un peu bizarre Mais il doit avoir une raison Il doit avoir une raison à cette... Cette taque tirel Peut-être que c'était juste Pour bouger ce Pandawa directement Mais si c'était pour ça De toute façon le Pandawa aurait pu aussi aller sur ce... Enfin je sais pas On verra bien On verra bien Moi je pense qu'ils vont monter maintenant la harpenneuse Après la harpenneuse n'est pas si bien Placée que ça parce qu'elle peut se faire taper assez rapidement Et que... Ils ont quand même des classes pour la tuer très rapidement C'est vrai On va voir On va voir On va voir ce qu'ils comptent faire On va voir tout simplement ce qu'ils comptent faire Je reviens comment tu vois là ? Non mais c'est bien Je vais devoir parler de moins en moins J'ai un peu mal à la gorge Il faut que je mange Donc je te laisse commenter Ah très bien F4 Et du coup oui j'arrive et je vois La première chose que je vois C'est cette taque tirel qui est évoluée Autour Et toi ? On l'a dit Pour le coup moi ça me choque pas Garry Enfin Fadalien est un peu plus embêté Bah moi je vois pas pourquoi tu montes une taque tirel Si encore... Enfin là t'as un sacri déjà Après tu peux te dire Ouais voilà on a le sacri On veut pas prendre de risques Et que ça crie du coup Ça a permis de mettre le plastron Mais... Ok Ouais voilà Mais sinon après moi je pense qu'ils vont la monter Là c'est juste le premier tour Ils l'ont juste fait pour... 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 Empêcher quelques petits trucs Mais sinon s'ils comptent... Ils vont pas du tout continuer à monter Il y a aucun... Aucun intérêt Vraiment zéro intérêt En fait c'était pour bousculer le plastron Donc c'est ça que j'ai loupé Du coup ça pouvait prendre sens Ouais mais même le... Enfin... Je trouve même pas que ça soit viable en vrai Genre juste pour le plastron Parce que... Tu le vois euh... Au final bah... Sultan il a pris... Ouais quand même il a pris 800 dans la tronche Mais il passe sous un vide Donc il va se... Petit à petit il peut se faire soigner quand même Derrière par Snyless Non honnêtement je suis pas... Je suis pas forcément convaincu hein Que ça soit juste pour le plastron Que ça soit juste pour le plastron Entre vous et moi Mais peut-être... Simplement pour... Avoir une menace constante De cette coop En éloignant Bon là elle est très mal placée D'être tirée pour ça en fait Oui je pense honnêtement C'est simplement pour... Pour avoir deux coopérations de son côté Éloigner le panda Et excentrer le panda De toute sa team C'est juste ultime Ouais Après faut réussir à le faire Vraiment De toute façon Shallyu est un excellent joueur Il l'a démontré Enfin depuis qu'en fait il a... Il a... Il a masterisé en fait L'héliotrop sur la coupe des oppressés Moi... Pour rien ne m'étonne sur ce joueur C'est vraiment un des meilleurs joueurs Je trouve de Dofus actuellement Et il le prouve sans doute Bah il le prouve Rien qu'en... En étant en demi finale du Draft and Furious Peut-être même en finale Peut-être même en finale Peut-être même en finale effectivement Donc non non Pour le coup ça m'étonne vraiment pas De la part de Shallyu De jouer avec sa tactie ray C'est un excellent joueur Et il prouver... Il pourrait prouver en plus que le... Le jeu... Steamer est plus que viable avec sa tactie Le truc c'est qu'elle prend des dommages quand même Elle est assez faible Et surtout elle est au milieu de la mêlée En plus il rajoute des dommages dessus Enfin non il tape le craquelin pardon Très bien Voilà Alors qu'est-ce qu'il va nous faire là C'est encore autour de... C'est toujours autour de Shallyu Il a cette PA Il peut... Pas faire grand chose Voilà On lâche la maîtrise On donne de la PA A son sacrier Le sacreur qui va certainement ramener quelqu'un Du coup Il essaie d'isoler une personne Au niveau de l'initiative C'est vrai que Il y a encore cette petite douille En quelque sorte C'est que le... Le SRAM joue dernier dans la timeline Donc... Il pourra certainement pas être ramené par Dragoa Ce qui est plutôt intéressant Vu que là c'est en envie Donc s'il ramène Il peut ramener soit le panda Le SRAM au da Ou juste après Tu vois Donc au final Il y a très très peu de possibilités pour lui Au niveau des personnes qu'il peut quoi ? Dragoa Il peut prendre le SRAM Mais il y a envie Donc c'est pas possible C'est ce que tu disais Le panda ça va être compliqué Il va tout le temps porter Voilà Donc il va ajouter le SRAM Je suis d'accord avec toi Tu vois Et le SRAM est stable Et le SRAM est stable Donc il y a Pas grand chose à faire Il y a vraiment pas grand chose à faire Après il y a un... Ouais bon c'est vrai Il n'y a pas grand chose à faire Parce que même le Zobal Il a quand même beaucoup beaucoup de vie Au niveau des résistances Ca reste correct Tu vois Alors là on lui donne des PM Du coup on va peut-être aller le chercher Ou alors temporiser Et le prochain tour Ramener quelqu'un quoi qu'il arrive Pour que cet Ekaflip Le fasse en 3 La Tacti est morte hein Ouais La Tacti est morte Oula Bah ouais Il a raison Il a raison d'y aller Il a point de PM Et les 4 PM Ouais enfin Ca c'est très intelligent par contre C'est très très bon pour le... C'est sacrément bien joué Voilà C'est excessivement bien joué C'est parfaitement... Et du coup en fait en vrai En piquant les Kflips En fait ils savaient qu'ils prendraient le SRAM Du coup ils se sont dit On va pas prendre le Yop comme eux On va prendre les Kflips Parce qu'avec une Percep On peut repérer le SRAM Ouais Et c'est très bien joué la part des pvm Dans cette phase de draft en vrai Ouais Et regarde ça Alors j'ai peur De voir ce qu'il va se passer Je pense que Sultan va aller au milieu des 2 Et héroser les 2 C'est peut-être osé Mais je le vois bien faire ça Sauf si Ogdru pose un arbre en vrai entre les 2 Je pense que ce serait pas con hein Ca va peut-être pas con d'empêcher la double zone héros Avec le boost Peut-être qu'il va le pousser sinon Avec un Rupus ça passe encore Ca passe plus du tout Ha 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 Paf ok Et c'est bien parti pour ces petits pandas pvm là Heu ouais Il a pris quand même un gros pandoral Ah l'insultant Ah bah ouais Mon 3pm ça l'a calmé quand même pour le coup Alors là Piégerai plus Ah il va placer son double Alors encore faut-il que le double y aille J'espère Il faudrait pas pour un autre détour L'IV Oh ouais Il y a des trucs qui sont un peu churants mais Mais euh En l'occurrence il a même la co-op C'est bien Il suffit juste qu'il co-op le SRAM là Shalyo est très embêté par contre Parce que lui A juste il meurt Il a besoin d'être mobile pour placer ses embuscades et autres Quoique même pas en fait on va tout simplement Le coopérer au corps à corps de Shalyo Et Shalyo va le démonter avec ses dacs SRAMBAD Sachant qu'en plus il est Tac 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 il est scaphandre Oh il est scaphandre Il va poser une tactie Mettre l'embuscade Et peut-être mettre ses deux coupes d'ag Euh tour 3 il peut faire euh Il y en a aussi sur sa arme Ah bah non merde J'étais des conneries c'est le double il est là Attends il est où Sultan ? Non c'est euh C'est bon il est là il est là J'étais des conneries Ouais c'est celui qui est bien Il a des tours avant de coop Ouais donc effectivement on peut poser la Poser la tactile, évoluer et mettre des coupes d'ag Ce serait très intelligent Surtout que Sultan va prendre énormément de dommages Parce que Sultan a quand même un peu de protection Que dalle en fait Sultan allait passer sous invisibilité Donc on ne l'a pas boosté On s'est dit ça ne sert à rien Et ça va être à Shalyo de jouer Est-ce que Shalyo a la maitrise ? Oui elle est lancée On a le scaphandre Ce qui fait que ça rajoute en plus des dommages Alors est-ce qu'il évo ou est-ce qu'il tape ? Je pense qu'il va taper Ah Oh Il a calé le Il a capté le répulsif en fait Oh il y a Ah bah oui ça c'est euh C'est les dopous et plus la fouenne Si il y a une fouenne Non 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 J'ai pas fait cas mais très très bon dégâts Très 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 bon dégâts Oui c'est la fouenne Oui oui Rep 2600 sur le 3 En fait du coup c'est pas l'embuscade qui l'a lancé Je dis des conneries C'est tout simplement la fouenne Ouais mais oui Plus écume pour les dopous Ouais Bah ouais Et là il est bien emmerdé Il va se prendre un torto Et peut-être qu'ils vont décider de pousser des cas Pour pas qu'ils puissent taper Non c'est même pas très loin Non c'est même pas très loin Ouais il lui reste 5 Ah ouais ouais Sparkyou est obligé De rusher Pour aller Et là regarde il va En fait c'est lui qui va se faire focus hein Parce qu'il va se faire mettre de l'héros et c'est tout hein Ils vont laisser le strat en bas L'Inéa pourrait effectivement taper sur Framitsu Mais il a 14 PA hein Bah oui L'Inéa tu le places très forcé Oula il sert On va le repousser Oui on va le repousser On va lui faire part des PM Oh ça frappe tellement fort Ça c'est très bien joué En plus elle éloigne toute la team du SRAM Oh le destin C'est dommage J'arrive une petite Et du coup L'Inéa qui passe au dessus de Sparkyou Et qui le repousse Bah pour éviter vraiment qu'il arrive Au corps à corps de son temps Ouais Panda qui a 3 PM là Donc il a quoi comme 1 PM ? Il a le destin Le SRAM Le SRAM qui perd toute son utilité Dans le Dans cette compo S'il est repéré Sans la vivre C'est assez dingue Je suis très 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 impressionné par la draft Des Panda PVM Qui ont justement bien senti Cet Eka Flip Bah du coup on prend les K Et on contre eux comme ça Pourquoi pas quoi et tout Mais Framinsu le truc C'est qu'il a plus de Il a plus de bouclier en vrai Donc s'il met une masca Il va se faire super mal 38 de res nut Sur l'Inéa Il a surtout perdu en plus 400 HP déjà Parce qu'ils ont comme soin On va faire quoi ? La folle ? Ok la folle du coup Qui va sans doute mettre son état infecté Et sur Sparkyou Ou alors sur l'Ouest A Bah elle est taclée par l'Ouest A Elle a l'Ouest A Elle a l'Ouest A Elle a l'Ouest A Dici Ah ouais Ok Je crois Enfin je suis pas trop un pro d'Aline de vue Mais effectivement Il me semble que Du coup oui En tout cas elle est pas trop con cette robe comme moi Elle aurait pu prendre autre chose Elle aurait pu prendre le Ouest A Et le Dragonnay Bah je suis pas sûr qu'elle ait l'APO pour le Dragonnay Enfin si puisqu'elle a l'APO pour Le Doppel qui fait des dommages Qui tue même le Crackleur en plus Ce SRAM là qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant ? Tuer la folle ? Non ? Il va pousser le Sacré peut-être ? Sans doute Bon ouais on pourrait isoler Dragoa Il a déjà utilisé sa coopération ce Dragoa Pour voir Elle est sur la folle en plus on prend la zone Bah il a pas le choix Et il maîtrise Pour le prochain tour Il appuie l'APO de toute façon Mais par contre il gêne un peu pour le kill de la folle Il maîtrise pour le prochain tour Oh oh Eh ce double il est bon là Bah t'aurais voulu qu'il avait sur qui ? Non mais euh bah il aurait pu rester sur la folle Non mais en vrai voilà hop transposition de la part de Dragoa On va mettre sans doute des furies Ou le coup de corps à corps Disso ? Non bah non disso il est la folle Non bah non pas disso parce qu'il est sa folle Mais au moins la furie est Ah oui furie Ah sacrifice Soleka Ca c'est bien vu Ah Cette Ossa il est où ? Ah bah il est infiant le Ossa Donc là il va peut-être pouvoir euh Protéger son SRAM Il va devoir même Y'a pas le choix Il faut protéger son SRAM Qui est en danger Bah le SRAM il est déjà quand même 1000 life en vrai Bah il peut reprendre des deux coups Mais il a pas pris d'érosion le SRAM En fait Puisque le Lekka n'avait pas pu le taper Heureusement qu'il y a Sniless Sniless va passer un petit bouffetou Pour empêcher Shalio d'utiliser la marée Pourquoi il a pas joué ? Parce qu'il est malien à taper Oh on va folle les deux On va ressac Ressac ouais sans doute Oh non t'acti sur elle La tactique il va mettre des deux coups Et on l'évolue C'est bien joué de la part de Ça va taper la folle aussi Bah non ça a carrément En fait ça a rapproché le SRAM De l'Eka Surtout Et ça lui a mis des deux coups Plusieurs deux coups même Alors le SRAM il s'appelle comment ? Sultan ? Il a pris 350 quoi Il a pris les deux coups de la folle Et les deux coups de Dragoire Ce qui fait qu'il a Mais là le Zobal il peut complètement jarter Cet Eka hein Oui Ouais qu'est-ce qu'il fait ? Oui mais je pense qu'il peut simplement lui protéger Il est obligé de mettre des Tortoruga Puisque Snyder c'est venu au corps à corps de la Enfin pas au corps à corps mais dans la mêlée Il est obligé hein Allez allez Je me fais peur Ils veulent pas taper le Sakri Ils ont bien raison Oh la roulette dommage Oulala Ça ça va faire très mal Qui va s'en servir le plus ? Euh Enfin vu ce qu'on voit là Je pense que c'est savoir qui va s'en servir le plus Euh Le Zobal vient de prendre tellement cher Ah il vient d'être débuff d'un tour Il a plus le sacrifice au tour du Sakri en fait Avec son esprit Eka là Ouais comme il a l'esprit tout à l'heure où j'espère qu'il va pouvoir le dégager c'est sûr C'est sûr Donc du coup le Panda qui va sans doute devoir reculer son Zobal Voilà le truc c'est qu'il le met à côté de Shalio Et oui Et Shalio va pouvoir lui sauter dessus tout simplement Enfin il rejoue euh... il rejoue pas avant Quoi il joue juste après en plus Et Ogdru Ogdru je crois qu'il y a toujours une folle active Et le donut Ouais la folle est en bas là Elle a pas été... Oh voilà pardon Un truc que j'aime énormément avec Ogdru C'est que... Et on l'a dit tout à l'heure C'est que lui en fait il pose son arbre Et il attend le tour prochain pour l'utiliser C'est à dire qu'il va pas poser un arbre Faire l'arme pour l'évoluer Et ensuite l'utiliser énormément Il pose ses arbre vraiment à l'avance Ce qui fait qu'il gagne énormément de P1 en fait Sur le tour suivant Après ça dépend de ce que tu as à faire Mais c'est effectivement juste Quand tu as beaucoup de choses à faire Parfois de temporiser d'apprendre un tour Rien Hop il pose un arbre Il se dit Au prochain tour J'aurais sans doute besoin Pas de mettre la folle Parce qu'elle a déjà été bloqué Mais peut-être une bloqueuse Je sais pas Donc je pose cet arbre au milieu de la mêlée En vrai c'est super bien joué Peut-être la groupe l'a vu aussi Alors ce... ce sera moi Attends 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 Bah il va tout simplement aller à côté de Ogdru Ah apérage Ouais non Ah non Ça met des froid Il est rhod Il érode, ouais, il érode. Ça met des dommages sur l'Ineia. Sur les deux, du coup. Et on met l'Erosion plus sur le Dru. C'est quoi, le Dru, au prochain tour, il va tout simplement libé, se barré, en bas, et basta. Dragoa. C'est vraiment compliqué, même très compliqué pour les baleines. Non mais regarde, on va tout simplement attirer Snayless et lui mettre des dommages dessus. Bah ouais, ils ont un multi-focus. Y'a que même le panda, regarde, ils sont tous mal en point. Il pourrait être détour, je crois qu'il fuit complètement. Non, il le fuit pas. Non, il va tout simplement... Ok, doubler des tours, du coup. Non, même pas. Ok, il est superé en maville au Schafferfu CC. Bon, c'est pas dégueulasse, ça coupe la ligne de vue, du coup on va devoir libé. Il va lancer peut-être le petit archétype sur Fram2. Ouais. Il est vraiment... Il est pas le choix, il est pas le choix. Le Zobal qui s'est quand même fait super violet par le tour de cet Ekaflip. Mais ils sont tous mal en point, je te dis. Le SRAM a perdu 1000 HP, enfin plus de 1000 HP. Il est à 2006. Tu l'avais dit que la compo sacrée était trop forte là. Ils font le taf, hein. A priori, on t'entend pas. T'as vérifié avec ton micro direct ? Oui, c'est juste que je parle tout simplement moins fort, mais... Ok, d'accord. Feudanien, est-ce que tu peux prendre le relais s'il te plaît ? Avec plaisir, avec plaisir, tu peux y aller. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il... Paaap ! T'as vu ça ? Ça fait mal. Bonjour, c'est pour l'e-sport. Je viens de mettre des ressacs dans la bouche. Pour l'e-sport. Pour l'e-sport. Pour l'e-sport. Pour l'e-sport. C'est des restes poussés qu'ils auraient dû mettre. Ouah. Il les dé-glingue. Mais c'est clairement le mot. Il l'est violente. Il l'est violente. Ça fait plaisir à voir. Oh là là ! En plus, la tactique en rajoute, je ne l'avais pas vu. Logique. On est de tour 5. Il a le plastron, si je ne me trompe pas. Mais là, vu l'état de sa team, c'est... Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour eux. Là, ils sont tous... Mais oui, ils sont tous... Comme tu le disais juste avant... Sur le chat, ils disent Panda PM, ils ont compris. On tape celui qu'on a à porter. Ils ne pourront pas tous les protéger. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ça marche. Pour l'instant. Je veux dire que ça marche bien. Même très bien. Même très bien. Et euh... Ils sont... Et on a vu que l'Eka fait très très mal. Bah, l'Eka Flip fait toujours euh... L'Eka Flip fait toujours le travail. Et c'est vrai que peut-être un peu préférable sur cette compo-là, en tout cas par rapport au Yop, c'est qu'il a des dégâts qui sont plus constants. Tu vois ? C'est du gros dégât un peu tout le temps. Il profite bien de toutes les classes avec qui il est. Il peut protéger ses alliés aussi. Et en fait là, la compo, elle est trop safe. Elle est trop safe. Cette compo est trop safe. Tous les personnages sont capables de deal énormément de dégâts. Au final, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. T'attends quoi. Même il y a des sortes super fortes. Genre le... La perception sous trèfle. Ou alors la chance des cas. Le contre-coup. Des sortes qui sont vraiment tout à fait utiles en termes de défense. Ouais. Chaliop ne peut pas du tout faire. La roulette aussi qui peut être excessivement forte. Une roulette debout, ça tue la game. Chaliop, il se fait plaisir. Pourquoi les cas n'érodent pas ? Parce qu'ils ont beaucoup de mal du côté des baleines à se défendre et à défendre leurs 4 persos qui sont les 4 attaqués. Et du coup, ils ne peuvent pas soigner les cas. Donc à un moment, c'est compliqué. Il y en a bien un qui va mourir. Finalement, ils tapent très fort. Ils arrivent à se protéger. Ils ont beaucoup de mouvements. C'est balèze. On va avoir du son à deux zones. Avec les armes qui soignent. Alors, c'est autour du SRAM. Là, c'est vrai qu'ils sont un peu... Enfin, pas qu'un peu. Ils sont dans la merde. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour retourner la situation. Dans ce sens, le SRAM peut faire repérage. C'est combien de repérage ? C'est 3 PA ? Ou 4 ? Je ne sais plus. Il ne le fait pas. Il préfère taper... Ah non, il est gonflable. Mais oui. C'est bien joué, ça. C'est très, très, très bien joué. Là, c'est remarquable. Je n'ai pas pensé à ça. C'est remarquable. C'est un bon SRAM. C'est un bon SRAM. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Il ne fait même pas super mal avec ses... Il faut vraiment... Ça fait le café. C'est pas encore suffisant. Ça fait... C'est pas suffisant. C'est le seul... C'est le seul à faire des trucs. C'est tout sauf suffisant. J'espère... Je ne sais pas. Peut-être qu'ils peuvent prendre encore un petit trade. Mais là, c'est une victoire de la team sacrée qui se profile. Je ne vois pas trop comment ils vont s'arranger. Ils ne peuvent pas trop s'en sortir pour le moment. Après, ça a pris cher. Il ne peut pas protéger ceux d'une petite déco, par exemple. Non. Il faut penser comme ça. Mais il y a peut-être des choses à faire. Il y a peut-être des choses à faire. Il y a peut-être des choses à faire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça va vraiment être compliqué. Il peut même soigner d'ici. Oh, il a la relance du bouffe-tout. Ça, c'est très bien. Comme ça, il est totalement bloqué. Ouais. Ouais. Il est complètement bloqué. Il ne peut malheureusement rien faire. Ces invoques vont quand même commencer à devenir très gênantes. Oh, l'attaque tyrène. Oh. Évo 3. Évo 3. Qu'est-ce qu'elle va changer ? On va jouer les deux. On bloque le passage. On prend un peu de soin. Il ne peut pas taper grand-chose. Il peut pousser le bouffe-tout, en fait. Il peut échanger le bouffe-tout. Et ça ferait des deux pouces sur Lossard, en plus. Il y a beaucoup de boucliers. Exactement. Du coup, il a juste évo, mais il ne s'en est pas servi. Il ne s'en est pas servi ? Il ne peut pas trop s'en servir pour l'instant. Ah si, il s'en est servi. Attends, il s'est auto-tapé ? Ah ouais. Il s'est auto-longue-jus, peut-être. J'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Si quelqu'un a suivi dans le chat... Ah oui, dans le longue-jus, sur lui-même. Ok. Ok. J'avais pas vu, my bad. C'est une technique comme une autre. Ouais. Bah, il s'est détaqué. Il va sans doute être encore bloqué avec le double et tout le reste. Ouais. Mais pour l'instant, ça fait le café. Ça fait le café. Il se dirige vers une victoire. Le sac est bloqué par son arbre. Ouais, ça c'est bien vu aussi. Puis c'est des gros boucliers. Mon Eka qui est bloqué malgré tout. Par ce SRAM qui va sans doute... Oula, roulette, 400 AJ. À qui ça va profiter ? Le SRAM, pour ces fourvois-là ? Le SRAM, ça peut être intéressant. Les K-Flips, ça peut être intéressant. On peut placer un peu l'érosion. Ouais, mais pour l'érosion, du coup, les coups d'héros vont faire un peu plus de dégâts que d'habitude. Ça détecte. Qu'est-ce qu'il va nous faire de plus ? On commence à plus voir grand-chose avec tous ces arbres. Je mets moi en mode créature. Ouais. C'est vrai que là, c'est un peu le bordel, mais du coup, il va pouvoir les activer et ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa le moment où il va nous activer tout ça. Alors... Ok. Ça fait mal. Ça fait excessivement mal. Ça fait excessivement mal. Ils ont bien... Il joue juste derrière. Il a moyen de faire des choses avec ses arbres. Il va devoir l'EB, déjà, s'il veut se barrer. Ouais, il va certainement devoir l'EB. Il va pouvoir même, je pense, une petite gonflable, histoire de sécuriser encore plus le match. Il a déjà lancé une gonflable, je crois, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas la relance, je pense. Il n'y a pas la relance, je pense. J'étais pas là il y a quelques minutes. Il n'y a pas la relance. T'as énormément de choses. T'as la folle. Tu peux te soigner un peu. Même lâcher un Groot. Le Groot, c'est tous les tours. Tous les deux tours. Ouais. Lâcher peut-être un Groot plus défensif, dans le sens où tu vas l'utiliser pour te soigner. Il peut dé-buff le SRAM. Dé-buff le SRAM peut être intéressant. On lui a enlevé la roulette en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ou enlevé les buffs qu'il y a déjà sur le dos. C'est toujours ça de pris. S'il va vers le Sadi, il y a le Sacré qui va lui tomber dessus. Clairement. Ah, on remarque qu'il peut mettre un répulsif. Qui fera chier et qui obligera le Sacré à utiliser un de ses autres sortes. Oh d'accord. Multifocus. Non mais d'un côté, ils ont montré, ils sont... Poisse. Depuis tout à l'heure, ça marche bien le multifocus. Ils ont bien vu que les caves étaient dommages. Cette team s'est bien jouée la poisse. Ouais. Par contre, l'attaque-tirelle plus le Sacré, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. C'est le Suspense. C'est le Suspense. C'est le Suspense. C'est au tour du Sacrilleur. Le Sacrilleur qui peut pas faire grand-chose en particulier. Tu vas peut-être faire une... Ok, il repousse. Pour empêcher, évidemment, le Sa de faire quoi que ce soit. Enfin, le Sa est obligé de... Il va protéger son panda. Bon, il y a le Steamer qui est quand même encore bloqué. Steamer qui est bloqué, mais... Voilà. Il va pouvoir s'en sortir cette fois-ci. Il est mal, le Samoda aussi. Bah oui. Il est mal. Il est pas très bien placé par rapport à ses coéquipiers. Ok, ça c'est bien vu. Comme ça, ça... Bah non, il peut venir sur l'attaque Tyrène. Donc, ça l'oblige juste à utiliser ses ordres. C'est pareil qu'il y avait quoi. Ouais. Bouffetou qui a mis les 4 pesanteurs aussi, c'est pas mal. L'autre Bouffetou qui est encore enlevé. Ouais. Allez, il faut nous faire un peu rêver. Du coup, il passe par là. Ah, pour le repousser, ça c'est bien vu. Du coup, il a rien fait de son tour. Par ça. Ouais. Mais là... Et la tactique, il va pousser encore de ça. De toute façon, là, Shalio et son équipe, ils savent que le match est fait. Il faut juste... Ouais, c'est vraiment... Ne pas prendre de risques inutiles. Et la victoire sera assez simple, en quelque sorte. Quasiment assurée pour eux. Non, attention. Est-ce qu'il va passer en psycho ? Non, il peut pas passer en psycho. Il va limite faire une diffra. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il lui reste cette pierre. Il va quand même aller sur lui. Il va faire une masca ? Non. Pas d'intention. De deux côtés, il y a du multifocus. Ouais, ouais. Mais après, je trouve que la Team Sakri, peut-être le... Enfin, le multifocus est plus naturel dans l'une des deux teams que dans l'autre. Mais au final, ça commence un peu à payer, là, pour cette Team Adversa qui sort un petit peu la tête de l'eau. C'est pas très simple pour eux. Ils galèrent encore. Effectivement, j'ai dit de la merde. Ils pouvaient pas marrer l'attaque Tiren. Donc c'était une Tiren. Ah, t'as dit que... Je t'ai même pas entendu ça, c'est génial. Ouais, ouais. Parce que moi, j'étais en mode Crea. Il a ça dans sa Diego, c'est bon. Je ne peux pas. Je suis pas spécialiste Teamer. Et pourtant, c'est vraiment une classe géniale. Ouais, ouais. Je connais pas assez bien cette classe. Heureusement. Ouais. Voilà, donc les Pandas UVM... Ce split de partout, là, c'est terrible. Mais ça fait le café. Moi, j'aime bien ce match. Il est un peu plus sympa. Tu vois, il y a des phases de rush. T'as des phases où il se rush la gueule. D'autres phases où il se jauge un peu, tu vois. Ça, c'est bien. Chacun prend un petit avantage. Là, le Pandas UVM ont un vrai avantage. Après... Il se cale derrière la gardienne en plus. Bien joué. On va bien voir ce qu'ils peuvent faire de toi. Attention à ce Sadida. Et là, Ulstram qui va retrouver l'invie, si je ne me trompe pas, tour 7. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore à Donate ? Tellement d'arbres sur le terrain, c'est chaud. Il y a aucun... Il y a la surplus qui est utilisée, mais il y a beaucoup d'arbres. Un petit Groot. Ah bah là, il est assez safe, en fait, avec ses arbres. Il fait un peu ce qu'il... Le fait qu'il... Enfin, les adversaires ne les tapent pas. Du coup, c'est intéressant d'en garder quelques-uns. Parce que... Si jamais il y a un problème, tu peux temporiser, tu vois. Tu peux improviser, tu vois, ce qu'il faut sur le terrain. Soit pour soigner, soit pour debuff, soit pour faire tout ce que tu veux. Là, ils vont s'en prendre au steamer, en fait. The ball... Ah non, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Pêche de silence, ok. Il passe en ligne. C'est vrai que ça n'avance pas des masses. Le match est assez... Un peu bloqué, mais on regarde. Enfin, il y a quand même un gros avantage pour les Pandas PVM. En plus, tu regardes l'invita de la Sakri. Très, très gros avantage. Très, très gros avantage. La Sakri est juste full, quoi. Les Pandas sont vraiment bien pour le moment. Et puis là, il y a une petite zone... Ohlalalala... 910 HP sur la Pandas. Ça berce, hein ? Ils sont tellement bloqués par la Sakri, puisqu'ils étaient collés, t'as vu ? Hop, il y avait une case avec... Il y avait un stack au milieu. Ils sont bloqués. Le SAI est bloqué. Il ne peut pas protéger son Pandas. Ouais. Alors là, il va falloir sortir du jeu avec des invoques. Trop le choix de faire autre chose, hein. Il ne peut rien faire, vraiment. Voilà. Des invoques. Au moins, le sanglier va aller sur... Sur lui, voilà. 250 dommages, on ne va pas refuser. Ouais. Ils ne vont pas se plaindre. Ah, je pensais qu'il avait la libée, mais du coup, il n'avait pas la libée s'il fait tout ça. Du coup, il perd encore son tour. Ou presque. Du coup, il ne tuera pas la Pandas. Ça hésite beaucoup. Ouais. On donne des dommages. Voilà. On se booste. Donc, vu sur Dragoa. On vu Dragoa. Alors... Pourquoi ? On le verra bien. Ça va pousser. Ça va échanger la place. Ça va pousser le... Donc, des deux pouces sur le panda. Ouais. C'est pas grand-chose. C'est toujours... C'est toujours ça. Ça déplace le boostou. Enfin, ça fait des trucs un peu chelou. On va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, ça fait des trucs. Ce Zobal qui n'a pas le choix de faire des tortos tout le temps. Surtout sur sa panda, là, il n'a pas le choix. On voit qu'il a eu son SRAM dedans. On voit qu'il a eu son SRAM dedans. Donc, du coup, le Leka va lancer sa Percep. Et va trouver le SRAM. Comme ça, il ne sera plus. Parce que c'est ce tour-là. Le prochain tour, après, ça devient compliqué. Mais sur ce tour-là, c'est possible. Et là, c'est possible. Sur ce tour-là, c'est possible. De trouver le SRAM, c'est impossible. Et tu vois, vraiment, très, très bon pic, le Leka. Leka, oui. Leka flippant. Très, 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 très bon pic, Leka flippant. Alors, est-ce qu'il va... Oui, il va percer. Du coup, il s'expose un peu. Mais bon. Exactement. On rappelle qu'il y a encore le sacrifice qui est déjà revenu, sans doute. Et que le sacrifice est faux. Il y a encore pas mal d'arguments sur cette compo-là. Donc, ils peuvent se permettre de faire des choix un peu comme ça. Sans souci. Donc, du coup, il fait des éthylos. Qu'est-ce qu'il va faire avec CP arrestant ? Il donne TPM. Mais joue vite, joue vite, joue vite. Je joue vite. Ça va. Ah ! Attends, attends, attends. Alors, soit j'ai eu un problème sur l'animation. Soit il a souillure à côté. Il a souillure à côté, oui. Il a souillure à côté. Il a souillure à côté. Oui, il a pas eu le temps. Il a... Oh ! Le coup d'éthype à 945 sur Chaliot. En même temps, qu'est-ce qu'il avait ? C'est Sakri. C'est bien joué. Ah non, pour le Sakri. Ah oui. Non, mais le Sakri, c'est toujours un petit debuff. C'est gratuit. Il avait quelques boosts Sakri. Il avait... Enfin... Ouais, ouais. C'était une bonne idée, le debuff. Il est en tête. Les boosts, tu les enlèves... De... Deux surpuits. La longue vue. Tu lui fais perdre un pot. Il l'aurait fait par des boosts, écoutez. Oh ! Les surpuits. Les surpuits, le soin. Ils ont bien soigné le Chaliot. Il est vraiment mieux, là, maintenant, dans la game. Ouais, ouais, ouais. Là, ils sont obligés de repasser, en gros, sur les K, je pense, mais... Ils peuvent pas... Ils peuvent pas... Le problème, c'est qu'ils vont en multi-focus, mais avec le Sadi... Les K-Fibs sera un bon choix. Mais ouais, c'est ça. Tu fais un multi-focus, mais le Sadi peut tellement bien temporiser... En fait, ils peuvent tous s'entraider, en quelque sorte. Ils peuvent tous se soigner, ils peuvent tous faire ce qu'il faut pour... Ah, pour ne pas se faire avoir. Pour ne pas se faire avoir. Pour ne pas se faire avoir. Au final, c'est pas si worse que ça. C'est quand même un bon tour qu'il nous fait là, hein. On a envie d'autrui, plus le blocage de l'Eka avec le goût. La Sakri va sans doute pouvoir débloquer un peu la situation. Et là encore. Je sais plus... J'ai pas des cooldowns, mais si elle a la coop, elle peut facilement débloquer. Ah, elle tue l'Ouest, ça. Elle peut faire des trucs. Elle peut faire des petits trucs. On verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour eux. De gérer ce match. Elle tape ça, en fait, puisque pour l'instant, il est invisible. Mais on sait tous où il est. On sait tous où il est. Là, maintenant, on va vite savoir vers où il va. On va vite pouvoir trouver où il est. Il a que 6 PM. Enfin, elle a que 6 PM. Elle a pas beaucoup de choix de passage. Ouais. A moins de libé et de reculer. Ce qui, du coup, la laisse loin de ses alliés. Ah, les K a été dont on a tourné. Pas vu. Donc, le taper, c'était pas si rentable que ça. Le steamer qui continue, qui va certainement continuer à faire des dommages. Parce qu'il fait très, très bien depuis le début de la partie. Ah, c'est dommage ce qu'il a fait là. Il a fouenne après la libée. Euh, tu peux pas fouenne encore si je dis pas de comment. Ah, d'accord. Encore une précision pour dire que je ne connais pas cette classe. Bon, c'est pas grave. Suffisamment. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je crois que c'est ça, mais... Ah, du coup, il a... Ah, pour rapprocher son Eka, j'imagine. Ça tape aussi un peu. Ça rapproche aussi du Zobal. Clairement. Le Zobal qui peut lui-même bloquer à 95 de tacle, hein, le Zobal. Qui peut aller au cacle de l'Eka, lui faire une mesquette et le bloquer. Ouais. Il a pas mal de possibilités, ce petit Zobal, mais... C'est pas du tout ce qu'il va choisir. Ouais, il veut les deux poux. Je sais pas. Ah bah non, il... Ah bah oui. C'est le steamer qui leur pose problème, donc... On s'acharne sur le steamer. T'as 9 PA, fais vite, mec. Joue vite. Ne nous fais pas le coup du... Il a pression que je lui émise, tu vois. Joue vite, mec. C'est pas autant de lui dire ça. Vite, vite, vite. Du coup, on a un qui va sans doute se faire chance. Un steamer qui a mis HP. Et tu vois, hein, au final, on a PVM qui, petit à petit, perdent l'avantage qu'ils avaient dans le match. Oui, enfin, il est toujours présent, l'avantage. Parce que là, il y a le Sadi qui va jouer. Il serait dû de plus en plus. Il prend vraiment très très cher ce steamer. Mais attends, il n'y a pas eu de chance. Du coup, il ne protège pas. Alors, ils attendent le sacrifice du... Du Sacri. Du Sacri. Il y avait peut-être moyen de bloquer... Ah bah non, mais il détaque totalement, en fait, le Sadi. Ah ! Avec... Ouais, ok. C'est pas mal, hein. Du coup. Non, mais ils sont en train de... Ils gèrent bien le match, pour l'instant. Ils ne se laissent pas abattre. On lui s'est dit, il va pouvoir soigner. Est-ce que le Stram va quand même... Ah bah, le Stram, il est à clé, quand même. Mais s'il peur, il peut prendre une zone faux voie, encore. Oh, il va y avoir... Non, Donate, il a lancé le tour d'avant. Je sais pas. Ça va être un Groot, là, c'est toi. Un Groot avec l'arbre qui finit ici. Ouais, certainement. Pour éviter la zone. Ouh, cette ronce apaisante. Oh là là, c'est cancer. C'est pas possible. Une gonflable, en plus. C'est une classe de mort. Le Satie est aussi à 2600 HP. Peut-être qu'il va vouloir soigner... C'est ce que je te disais. Ils ont vraiment... Qu'est-ce qu'il va essayer de soigner ? L'Eka ou le... Et puis, en plus, les autres sont dans la zone. Le Zopa, elle est dans la zone. C'est compliqué, hein. Quel choix il va faire avec son Groot ? Pour moi, il faut absolument le mettre devant le Steamer. En soignant... Voilà. Comme ça, et en mettant devant. Ouais, ou ça, ça bloque le SRAM, c'est vrai. Ça empêche la zone aussi, de toute façon. C'est l'essentiel. C'est aussi intéressant de le faire comme ça. Avec un fourvois sur l'Eka, peut-être qu'il aura plus la... Il aura cette fuite pour... Pour détacler totalement, je sais pas. Là, il a cette PA. Ça fait mal, cette Asherif, là, quand même. Ça soigne un peu, en plus. C'est très léger. C'est toujours ça de pris. Et c'est vrai qu'il y a le sacrifice qui va arriver incessamment sous peu. C'est-à-dire après les doubles. Alors, qu'est-ce qu'il va sacrifier ? Il a pas le choix. Le Steamer, qui me semble le plus mal en point. Ou alors, il l'excentre totalement. Ou il l'excentre le dommage deal, le Zobal. Celui qui fait le plus de dommages depuis tout à l'heure. Oula, ça va être très loin, en tout cas. Très, très, très loin. C'est le Zobal. C'est celui qui fait les dommages depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi celui qui a 8 PM et qui peut revenir avec un rush. Assez facilement. Du coup, pas de sacrifice, mais un transfert. On essaye de le garder. Je sais pas pourquoi on essaye de le garder. Il est assez safe, ce Sacrier. Je vois pas pourquoi il le garde. Peut-être qu'il va nous montrer un truc de fou. Dont on est pas au courant. C'est à tout ça, on ne voit plus. Mais il est quand même vachement en sursis. Il a 1100 HP, 1200. Ouais, c'est vrai qu'il est pas au top de safe. Donc il est bien un vie. Mais qui pourra le soigner à part personne, en fait ? Dans sa team, personne ne pourrait le soigner. À part le Zobal qui peut le protéger. Ouais, mais voilà, c'est pas le but. C'est pas du soin. Voilà, c'est des boucliers. Et en face, il y a du debuff. Alors justement, le steamer qui est revenu bien en forme. Niveau Vitamax, ils ont un peu morflé. C'est logique avec les fourbois. Il y a pas de surpé. Il commence à faire le taf. Enfin, le match qui dure, du coup, plus ça dure, plus l'équipe rattrape l'avantage. Je crois que c'était un brisard. Non, et là, on commence, on retape. On essaye de tuer ce SRAM. Parce que si tu tues le SRAM, tu fais 90% du travail. Et puis là, à mon avis, il va être obligé de passer en Pleutre. Non, il n'a rien pour s'avancer efficacement. Pleutre, il va devoir avancer avec des débandades. Et Torto, deux personnes, c'est tout. Et là, son SRAM à Torto, ça c'est évident. Son panda, il a encore le Torto. Est-ce qu'il dit Yifra ? Ou est-ce qu'il... Ouais, Yifra, c'est logique. Lui, il est plutôt safe. Son ossa est un V. Et l'autre a déjà le Torto. La roulette, qui est une roulette fuite, qui arrange tout le monde. Il est serré, le match. Le match est vraiment serré. Il est serré, mais on voit quand même, au bout du fil, quand même, les panda PVM facilement gagnants. Ils savent que le gagnant continue. Du coup, t'as une sorte de... Alors la chose intéressante, c'est que l'Eka s'est décalé. Et ça fait une putain de zone fourvoie pour le SRAM. Mais le SRAM est tellement mal en point que... Oui, parce que s'il le fait, il prend un risque... Il booste le sacri... C'est ça. Il prend trop de risques. Il signifie sa mort. Je ne pense pas que ce serait intéressant. Clairement, ce n'est pas intéressant de le faire. Surtout qu'il ne fait pas super mal finalement. Ouais. Enfin, il peut par contre peur... Le... Le bidule, là. Le sacri là. Non, le steamer. Et après, prendre la zone aussi. Mais bon, c'est le même problème. Il est... Il est mal. Quoi qu'il arrive. Il est mal, parce qu'avec le sacri à côté. Et puis là, ça va peut-être être un droit. Ça, c'est quoi ? Non, ça ne sert à rien. C'est quoi ça ? Une folle. Donc du coup, il ne va peut-être plus pouvoir peur. On va voir ce que fait la folle. Mais elle a tendance à bien viser les joueurs. Je pense qu'elle va prendre le panda et le SRAM. Bon, il peut toujours. Tout juste. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ? Il a 6 PM. De toute façon, le sacri pourrait l'avoir quoi qu'il arrive. Euh, ouais. Là, ouais. Je pense que c'est... À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, à moins qu'il ait... Non, il n'a pas l'invie. Il a lancé bien trop tard. Et là, c'est un peu l'impasse. Surtout que derrière, il y a le sacrifice. Si jamais... Ah, du coup, il ne le fait pas. Ah, parce qu'il y a le double aussi qui va se coller. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il peut être libé. Enfin, une libé, c'est un sort de moi. Surtout, au final, là où c'est juste, c'est qu'il se rapproche de son Zobal. Évidemment. Il se rapproche de son Zobal et... Ah ouais, il a besoin de cette protection du Zobal. Sinon, il va... Qu'est-ce qu'il a coq ? Ah, il a coq sans Sadi. Il a transpo sans Sadi, pardon. Et le SAA doit être aussi dans la zone du Zobal. Ouais. Ah, oui ! Eh oui ! On l'avait oublié, celui-là. Eh ouais, on l'avait oublié. Celui-là qui était tellement mal. Il est bien, qui est encore plus mal que tous les autres. C'est vrai qu'on l'a complètement zappé, parce qu'il était dans son petit coin. Bon, on l'a mis ça. Bon, on l'a mis ça. Enfin, forcément, je n'ai plus du tout attention. Et là, il va tomber. Il va quasi... Il va tomber. Enfin, un crit... Ça dépend de ce que fait Lhosa, en fait. Ouais. Mais là, Lhosa a tellement... Enfin, il doit protéger toute cette... C'est dur, c'est très dur. C'est très très dur pour cette équipe, mais il n'abandonne pas. On le sent, dans la façon de jouer. On choisit de... Dans le match. En même temps. Là, ils sont dans la merde. Ils vont tuer le... Il va mourir, ce panda. Ouais. À moins qu'il se fasse... Non, il se fait soigner. Ça va peut-être être dur de le terminer. Le steamer n'est pas en bon placement. Ouais, mais... Il y a la résu. Voilà, il y a la résu. Mais ouais, mais c'est pas... Si il y a la résu, vu comment tout le monde est mal, t'imagines bien que ce serait... C'est 4. Ingérable. Ingérable. Bon, on va mourir les 4 en même temps. Voilà, c'est pour l'eSpa. Mais là, pour le moment... Bon, je pense pas... Mais si, il pourrait le finir. Il pourrait le finir... C'est comme tendu, là. Solo... Il a... La tactique, il va taper aussi, qui est juste à côté, en deux coups. Bah, du coup, il s'en prend le SRAM. Ah bah oui, le SRAM. Le SRAM, mais oui. Mais tout le monde est très mal dans la team, là, ouais. Je pense pas que... À part le Zodak. Là, les Pandas PVM prennent un avantage trop important par rapport à leurs adversaires qui ne déméritent pas et qui continuent à tenter des trucs. Oh, ça brise l'âme en plus, hein. Pour rassurer. Ouais. Le match, c'est plié. Le match, c'est plié. Mais en tout cas... Putain, c'est un putain de match. Moi, j'aime bien les matchs comme ça encore. Autant l'autre était chiant. C'était vachement serré, effectivement, là. On sent le stress, la tension. Et en plus, on joue... On est sur un match où on joue pour la finale. Ah, c'est ça, hein. Ils sont là pour gagner. Ils sont pas là pour... Les deux sont des équipes qui ont envie de gagner, comme tout le monde. S'arrêter en demi-finale, c'est tellement la déception, j'imagine. C'est limite une déception aussi dure que de finir deuxième, quoi. Bah... C'est un peu ça, hein, de toute façon. Enfin, c'est pas mal. Surtout que là, il y a une démarin. Tu vois, c'est vraiment... Les deux équipes ont proposé de très très belles choses. Ils ont gagné chacun un match. Et là, c'est Panda PVM qui prend l'avantage. Et c'est pas encore fini, en tout cas, parce qu'il reste encore des points de vie. Combien en map ? Je comprends pas ta question-là, bloc de coco, mais en tout cas, il y a 1-1. Donc là, on est sur le match décisif. So much donnera la deuxième équipe finaliste. Ce Panda, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Il peut pas faire grand-chose de Panda. Il peut pas faire grand-chose de Panda. Il y a rien qui retire des P.A. chez eux, à part le Crackler. Mais un P.A. c'est juste pas possible. Si. Un bug d'Api, sans doute. Quand est-ce que c'est la finale ? Bah, c'est dimanche prochain. Et on prépare une grosse teuf pour la finale. On remet un arbre. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette année ? Il va debuff. Pour enlever les 966 points de bouclier. C'est fort probable. Là, c'est plus qu'une question de temps. C'est ça. C'est plus qu'une question de temps pour voir les Panda PVM gagner. Du coup, les Panda PVM qui vont aller en finale. La finale du Draft & Furious. C'est un tournoi qui a duré dans le temps quand même. En même temps, c'est un tournoi. Il y avait beaucoup, beaucoup d'équipes. Une très, très grosse organisation. C'est ça. Un système novateur. Qui était novateur, ouais. La première fois que ça a été testé sur le jeu d'office. Ça a plutôt bien plu. En tout cas, j'ai bien accroché. Ça permet aussi de bien voir les classes qui ne sont pas prises. C'est ça. Peut-être qu'il faut revoir. Mais après, tu vois, c'est vrai que, clairement, après, on le savait. Les KRA payent un peu. Ça, on ne va pas... On le savait. Et puis, on voit les classes qui sont bannes tout de suite. Parce que trop fortes. Le FECA et le Xelor. C'est vrai que le FECA, au début, tout, tout, tout début de la compétition, n'était pas bannes en premier. Et je pense que ça s'évite arrangé. Et en fait, beaucoup privilégié dans les piques et les bannes, les Nutrophes ou le Sacrier, tu vois. Bon, le Sacrier qui a été toujours pique en premier. Donc, ça montre quand même qu'après le Xelor, le plus fort, ça reste le Sacri. C'est quand même une classe tank et deux placements. Après, c'est vrai qu'au niveau dommage, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais après, si. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça a la capacité de faire des dégâts. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment cool. Mais le FECA, c'est évident que ça allait être les classes les plus banniques. Trop de Game Breakers. Trop fort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort en ce moment. Après, ce qu'il a besoin de quelque chose, je ne pense pas. D'autant qu'on continue dans des systèmes comme ça, ça part. Les états invulnérables ont été ajoutés. Donc, plus d'érosion. Il est encore plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant, oui. Selon moi, le sort le plus fort, c'est évidemment le gravitationnel. Ouais. La gravita. C'est vrai que la gravita... C'est une... Voilà. C'est genre si tu as une gravita en face, soit tu as un panda et tu peux à peu près t'en sortir, soit tu subis comme une merde. Et voilà. Gravita, aveu. A plus. Voilà. Ca a été une très bonne classe. Et voilà. C'est vrai. Le Xelor, bien sûr. Le Xelor qui est le pic scandaleux du tournoi. Il faut le dire quand même. C'est le... C'est très bon en placement, ça c'est clair. C'est beaucoup plus souple que le Sacryor finalement. Que tout en fait, si tu veux. C'est marrant, mais tu sais, on disait un truc la dernière fois, si tu as un Xelor dans ta... Enfin, si tu as un Sacry contre un Xelor, ça dépend de l'initiative. Si tu as un Xelor contre un Sacry, quelle que soit l'initiative, au bout d'un moment, tu vas prendre davantage. Après, on se met d'accord que le Xelor est quand même beaucoup plus complexe à jouer que le Sacryor. Évidemment. Mais qu'à ce niveau-là du tournoi, ils sont censés tous savoir tout bien jouer. C'est là que ça se ressent. Ils savent tous tout bien jouer de toute façon. Oui, ils font ce qu'il faut sur tous les champions. On l'a vu, quoi. On reste quand même focus sur le match. Il a pris quand même pas mal de dégâts lui aussi. Oui, il a 1200 HP, mais bon. Là, c'est de la survie plus qu'autre chose. Je me demande encore comment ils font pour encore être en vie. Et Loulou, ce sera à 10001 qu'on arrive. Oui, mais il a une raisonnable. Il essaie. Là, il est techniquement mort, quasi. L'abandon, c'est pour les lâches. Et malgré tout, ils se défendent extrêmement bien les planènes. Ils se défendent extrêmement bien, parce que ça fait depuis un moment qu'ils sont mal. Ils subissent, ils renvoyent un peu des tartes de temps en temps, mais ils subissent plus qu'autre chose. Oui. Ils essaient. On verra bien ce que ça va donner. Alors, allez les mecs. Donc le Sadida, qu'est-ce qu'il peut nous faire de particulier notre copain Sadida ? Il me fait passer par là. Par contre, il peut tomber. Et voilà, la première mort. Sultans qui tombe. Ce SRAM qui aura fait un taf assez sympa quand même sur le match. Beaucoup, beaucoup d'érosions placées. Du placement. Plutôt pas mal le jeu qu'il a déployé, mais ce n'était pas suffisant. La team en face était vraiment, vraiment fort. Ils ont une grosse compo. Ils ont vraiment une grosse compo. Regarde, au final. Regarde. Quand tu regardes bien, les K-Flips, bon. Les K-Flips, il est mal. Le Steamer, il est retourné full vie. C'est ça. Le Sadida, tu vois. Le sacré full. Le sacré full. Donc, ça te montre à quel point la team a cette capacité de s'auto-gérer, en fait. Protection. Voilà. De toute protection. Mais les unes pour les autres. Les unes avec les autres. Le Steamer peut le faire. Le Sadida peut le faire. Les K-Flips peut le faire. Le sacré peut le faire. Donc, au final, c'est ingérable. Tu ne peux pas entamer un multi-focus sur une équipe comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont trop, trop de choses pour se protéger. Après, l'équipe en face, ils l'ont fait. Ça a marché un peu quand même. Il faut le dire. Ils ont quand même mis mal plusieurs fois les adversaires. Mais ce n'était jamais suffisant. C'est dommage. La force de l'équipe des Baleines, c'était aussi d'être proches les uns des autres pour se protéger et temporiser. Et du coup, les plans de PVM ont absolument contré ça en explosant la team de tous les côtés. Ça leur a peut-être porté un peu défaut à des membres parce qu'eux aussi, ils se prenaient des roostes. Mais leur capacité de protection et de soins est tellement bonne dans leur équipe que finalement, ils revenaient toujours pas foules. On voit très bien que là, les K est quand même à 600 HP. Ils ont aussi pris le pari de jouer avec l'attaque Tyrène. J'ai plus eu l'impression que c'était pour les dopou que pour les coop parce qu'il n'y a pas eu de vraie coop. Mais ça a imposé en tout cas une menace assez forte. Je trouve que les Baleines ont quand même pas mal bloqué le jeu du steamer à plusieurs reprises. Mais ça n'a pas suffi. Alors est-ce que s'ils avaient joué avec la Harpo, ça se serait peut-être encore mieux passé ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Deux côtés en tout cas, ça a vraiment bien joué. Ouais. Clairement, ils ont fait le taf les deux équipes. Ça fait plaisir. Le plaisir, on a eu des bons matchs pour cette demi-finale. Quand tu peux le voir, ils ont jorté totalement les K pour la sauver. C'est un moyen efficace, on va dire ça comme ça. C'est vrai que quand même, ils avaient le co-résisté entre l'invie du SRAM, le porté du panda, le Zobal qui donne des boucliers, plus le SA. Bon, attention parce que les K est quand même mal en point. Du coup, là, il ne fait rien. Il ne peut rien faire. Il va se protéger. Et quand on regarde, Steamer et Sadi sont assez mal en point. Ouais, ils n'ont pas suffisamment. Ils prennent encore des dégâts, mais le SRAM est mort. Et la Rézu est juste mal placée. Là, voilà. Exactement. Si le SA jouait la place du panda, la Rézu aurait pu être intéressante. Là, Rézu avec le Steamer, l'Eka et le Sadi qui joue. Ouais, c'est mort. Tu te condamnes à une défaite. On nous dit dans le chat, est-ce qu'un roublard n'aurait pas été mieux que la SRAM ? C'est difficile à dire. SRAM, c'est une classe qui protège énormément. Contre Sakri, ce n'est pas bête du tout de mettre ça. Ce n'est pas bête du tout, clairement. Après, ça a ses points forts, ça a ses points faibles. Se protéger toute une partie, ça peut ne pas suffire, la preuve. Il suffit de se faire éclater tous ces persos, de les séparer. Porter un de ses alliés, c'est plus compliqué. Protéger avec les boucliers, c'est plus compliqué. Protéger avec son deçà ses alliés, c'est plus compliqué. Non, mais ils ont essayé. Ils se sont bien défendus. Mais la compo en face était vraiment trop forte. Clairement, tu vois, je n'en sais même pas. C'est comme ça. C'est comme ça, des choses qui arrivent. En tout cas, le premier mort s'est fait au tour 12. C'est qu'ils ont vraiment bien temporisé, qu'ils ont vraiment bien géré leur match. Parce qu'on l'a vu dès le départ. Dès le début du match, on s'est dit qu'on allait avoir un kill assez rapidement. Et là, ils ont vraiment tenu. Ils ne se sont pas laissés faire. Ça aurait pu jouer en leur faveur. Parce qu'avoir une team qui résiste comme ça, j'imagine que ça doit imposer une pression. Ça demande de la réflexion non-stop pour se dire sur qui on continue, sur ce qu'on continue. Des fois, on a vu des deux côtés, il y a eu des joueurs qui finissaient leur tour à quelques secondes. Il y a eu juste un petit fail, ce n'est pas grand-chose. La réponse des points d'APM, c'était de dire qu'on va focus tout le monde. Ils veulent protéger quelqu'un, on va les taper les quatre et on verra qu'ils ne protègent pas et on improvise. Et ça a très très bien marché. Ça a très bien marché, mais ils ont aussi pris énormément de dégâts. Eux aussi, ils ont dû mettre toute leur capacité de protection à contribution pour pouvoir s'en sortir. Parce que là, on le voit, même en 3v4, ils arrivent encore à tenir des dégâts, à tenir, à taper en même temps. Non, non, ils jouent vraiment bien. Les baleines font vraiment un très très bon match, mais là, il y a un moment où tu ne peux pas. Et puis là, surtout, depuis un moment, tu regardes le Sadi, tu regardes ça à Mababok, deux gonflables, trois sur puits. Ouais. Ça va forcément générer. C'est forcément compliqué de gérer avec ça. C'est même quasiment impossible. C'est la force du Sadi. Une fois qu'il a mis son jeu en place, c'est quasiment intouchable. Là, son jeu est encore mieux qu'en place. Oh, cet ossa, je le sens mal. Attention, le steamer. T'as le tirène qui va bouger. Un peu de dégâts. Hop là. Et oui, il est dommage poussé. Oh, c'est beau ça. Alors ça, franchement, il faut savoir jouer steamer pour faire des moves comme ça. Déjà, le sauvetage de l'Eka, c'était beau. Très très bien joué. Alors là, c'est très 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 bien joué. Vraiment. C'est un beau move. Moi-même, j'y comprends rien. Je ne sais pas. C'est juste qu'il a utilisé son sort de la repos pour pouvoir le faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a évolué. En tout cas, on se demandait pourquoi est-ce qu'il l'évolue. Comme je disais, l'attaque tirel, c'était des dopous. Plus qu'autre chose. C'était pour les dopous. Et ça fait clairement le taf. Clairement, ce n'est pas la première fois qu'il fait des trucs comme ça. Enfin, un truc aussi impressionnant que ça à un moment du match aussi. Mais sinon, il l'a bien utilisé à chaque fois. Allez. Le match va se plier dans quelques petites minutes. Ouais, c'est une question de minutes. Donc, on retrouvera les pandas PVM en finale. Opposés à... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom aussi. Mais ils sont opposés en tout cas. Ils sont opposés à quelqu'un, ça c'est sûr. Je vais regarder si c'est un petit peu au-dessus. Alors, est-ce que c'est... Bon, c'est pas là, c'est là. C'est pas là, mais c'est où ? Pas là, mais c'est où ? Pas là, mais c'est où ? C'est pas là, mais c'est où ? Ils sont opposés au PCO Alpha. Voilà. Ah voilà, les PCO Alpha. Qui ont gagné contre les cassés des cul. Cassés des cul, ouais. Ça m'aurait marqué si les cassés des cul étaient passés. Ils n'ont pas un pseudo qu'on oublie. On va dire ça comme ça. Ça va être une belle finale. D'un côté, tu as les PCO qui ont gagné leur demi-finale sans aucune contestation possible. Ils ont gagné leurs deux matchs. Peut-être pas tranquillement, mais en tout cas, ils ont bien géré les matchs. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu de très bonnes drafts. Il y a eu quelques fails sur le deuxième match de la part de l'équipe adverse. Mais au final, ils ont fait le boulot. Donc ça va être intéressant de voir ça face au Panda PVM. C'est vrai que ce BO3 était beaucoup plus serré. Mais les deux équipes avaient des arguments assez importants à chaque fois. On réussit à très bien poser leur jeu à chaque fois. Il y a eu très peu d'erreurs au final. Ce qui fait que c'est aussi serré. Personnellement, vu l'ampleur du niveau des Pandas PVM, je mettrais une cote un peu plus élevée pour eux. Enfin, en tout cas, je les vois plus gagnants que les PSO Alpha. C'est vrai que c'est pas pour autant. C'est vraiment très très fort. Surtout que si je me trompe pas, la finale sera en BO5, non ? Ouais, je crois que c'est un BO5. Je crois qu'Arthur est dans le coin, mais... Au pire, il y a Freeman qui doit savoir. Moi, de mémoire, il me semble que c'est du BO3 aussi. Ah, BO3 aussi. OK. Bon bah... C'est vrai que BO5, ça fait un peu beaucoup. Surtout qu'il y a deux finales, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la petite finale aussi. Effectivement. Bah, ça sera un BO3. Désolé pour ceux qui voulaient un BO5. Les gens, ils veulent juste dormir. On fait un BO1, s'il vous plaît. Sur un tournoi de ce type, même sur tous les types de tournois, j'estime qu'en phase finale, c'est bien que ce soit en BO3 au minimum. Oui, mais de toute façon, le BO3 est largement suffisant. BO5, c'est peut-être un peu long. Enfin, c'est très long, clairement. C'est vraiment trop long. Oui, c'est vrai que c'est long. C'est long pour pas grand-chose. Le BO3 est vraiment parfait parce que tu réduis assez l'aléatoire dans le sens où tu te dis qu'il faut au moins que tu gagnes deux matchs d'affilée. Soit tu gagnes deux matchs d'affilée, soit au final tu gagneras deux matchs. Mais tu as toujours cette pression-là de te dire que ça va pas être fini. Le BO5, au final, il apporte pas grand-chose de plus, si ce n'est de réduire l'aléatoire. Alors, attention, sur le chat, on me dit que mercredi, il y a la petite finale. Oui, bien sûr. Ah, du coup, il y a juste la finale dimanche. La finale place dimanche, oui. C'était pour streamer tous les combats et tout. C'est une victoire. Il y a vraiment très très bien joué à ces Panda PVM. Un très très beau match qu'on a eu là. On a vraiment assisté à un très beau match. Avec de la tension. J'ai eu beaucoup de tension. Je suis vraiment content de l'avoir commenté celui-là, tu vois. C'est vrai que l'autre, tout à l'heure, j'en avais un peu marre. Tu commences à craquer. Je ne suivais pas du tout le match, clairement. Et là, celui-là était vraiment sympa. Donc voilà, les viewers. Freeman, tu me coupes si il y a un problème. Arthur, prépare-toi. On va faire la fin du live. On se donne rendez-vous mercredi. C'est bien ça. Mercredi, pour la petite finale. Alors, en toute logique, ce sera aux alentours de 18 ou 19 heures. Je n'ai plus l'heure exacte en tête, mais ce sera tôt, en tous les cas. D'accord. Il faut prévoir jusqu'à trois combats. Ok. Ça, c'est pour la demi-finale. Et la finale. Pour la petite finale, oui. Ensuite, le dimanche, pour la grande finale. Il y a une teuf. On va dire qu'il y a la teuf. Il y aura des guests, etc. On va organiser des petites animations. Parce qu'évidemment, vu qu'il n'y aura pas des matchs qui jongleront comme ça en permanence, il y aura des morceaux à combler comme ça de 40-50 minutes. Donc, on prévoit de notre côté des petites animations pour ça. Dans tous les cas, voilà. Petite finale mercredi, grande finale dimanche. Également le vendredi, on ira sur Vitz Smith pour les demi-finales. Et puis, comme ça, la semaine sera bien remplie. Et on espère avoir de bons combats. Ouais. Moi, en tout cas, je suis assez content. Je me dis que là, c'est des très bonnes équipes qui vont s'affronter dimanche. Ça va être un gros niveau. Donc, je rappelle la demi-finale à 19h le mercredi qui va opposer les baleines random. Ouais. Et la finale qui sera donc dimanche. Donc, une soirée un peu folle avec des guests. Pas mal de monde qui va passer sur le stream nous voir. Et ce sera donc Panda PVM face à PCO Alpha. Voilà. PCO Alpha face à Panda PVM. En tout cas, les vivants, merci à vous d'être restés avec nous ce soir. C'était un peu long, mais c'était plutôt sympa. Quand c'est long, c'est bon. C'était sympa. Voilà. Quand c'est long, c'est bon. Au moins, ici, on a le droit d'être long gratuitement. Alors, tout va bien. On se donne rendez-vous mercredi pour la suite des événements. Et sur ce, passez une bonne fin de soirée. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Bonne année. Surtout, la santé. Et je ne laisse pas qu'on avance. Je ne laisse pas qu'on avance. Un peu. Allez, à mercredi. À mercredi. À mercredi. À mercredi.